C'est inquiétant quelque part. Il peint déjà mieux que je n'en serais jamais capable. Je ne sais pas jusqu'où ira l'interdépendance homme-machine. On verra peut-être des choses qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. Moi je suis plutôt optimiste. Je préfère réfléchir à la façon de collaborer avec la machine plutôt qu'à notre assujettissement. Les informaticiens ont souvent déclaré impossible des choses qu'on a vues se réaliser ensuite. Et si les machines se mettaient à créer pendant que l'artiste se tourne les pouces ? Pour Takahiro Yamaguchi et son comparse Sokano, c'est déjà une réalité. Le duo japonais a créé un robot-graffeur. Avec ce délinquant automatisé, baptisé senseless drawing bot, l'absurde robot dessinateur, Yamaguchi renverse les lois de l'art contemporain. Comme tous les genres artistiques, le graffiti est une forme d'expression personnelle. On retrouve un artiste dans toutes ses œuvres. J'ai créé la machine à graffiti pour voir ce qui se passe quand on exclut le peintre de ce processus créatif. De l'art, sans artiste, au Japon, le duo fait scandale et attire les foules. Ils ont présenté leur robot dans les galeries du monde entier. La couleur, la direction et la fréquence des jets sont contrôlés par un ordinateur intégré à la machine. Le résultat rappelle un peu un terrain de paintball. Quand j'ai recours à la technologie, je ne me demande pas si la machine agit de façon totalement contrôlée, comme c'est le cas en général avec les robots, ou de manière chaotique, comme pourrait le faire un artiste impulsif. J'utilise la technologie comme un matériau pour m'exprimer, comme un peintre avec sa toile ou ses couleurs. La technologie comme moyen d'expression. Harvey Moon s'inscrit dans la même logique. Chacun de ses projets commence par une phase de programmation. Ici, ses algorithmes commandent les mouvements d'un moteur pas à pas sur lequel est fixé un stylo. Un effet de filigrane difficile à réaliser à la main. Ça tombe bien, Harvey Moon s'estime piètre dessinateur. Ses machines facilitent sa démarche artistique, mais ne se réduisent pas à de simples exécutants. Dans leur circuit, elles ont développé leur propre fibre créatrice. Chaque dessin est différent. C'est un des paramètres intégrés dans le logiciel. Quand je choisis une image, la machine n'en produit pas une copie, mais sa propre interprétation. C'est une distinction importante. Ce n'est pas une imprimante, mais un appareil qui produit une interprétation artistique d'un objet donné. Dans son installation, « Berg the Draw for Me », « Des insectes dessinent pour moi », Harvey Moon pousse son raisonnement encore plus loin. Une caméra filme les mouvements d'un grillon et les transmet à la machine qui les transforme en dessin. Mais ici, qui est le créateur ? L'homme, la machine ou le grillon ? Pour moi, c'est clair. Je suis l'artiste qui préside à ce processus. L'homme peut voir les objets de multiples façons. Une machine en est incapable. En fait, mon travail consiste à exploiter ce qui fait notre supériorité sur la machine plutôt que nos faiblesses par rapport à elle. Cette supériorité est remise en question à l'université de Constance. Avec ses étudiants en informatique, Oliver Dyson a mis au point un ordinateur peintre intelligent baptisé E. David, qui travaille à l'acrylique avec de vrais pinceaux. Pour Trax, il a même fait le portrait d'une vieille connaissance. ... On a reproduit un peu l'atelier de Rubens. Le maître prenait les commandes, traçait l'esquisse du tableau, et puis une foule d'aides prenait le relais pour la finition. L'un peignait les nuages, un autre les visages. Nous, nous serions un peu comme ceux à qui on confiait le travail de détail. Le résultat, des toiles un peu impressionnistes qui n'en sont pas moins impressionnantes. Certes, E. David a besoin d'un modèle, mais quand il peint, il se comporte comme un artiste devant une nature morte ou un paysage. Tous les 600 coups de pinceau, un appareil prend une photographie de l'œuvre en cours. Le robot compare l'image à l'original et peut ensuite rectifier et poursuivre son travail. Je crois que les véritables artistes voient tout le potentiel de cette technologie. Elles leur ouvrent de nouvelles portes. C'est ce qui s'est produit avec la photographie. Avant, le réalisme était très important en peinture. Et puis avec la photo, on s'est dit « Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » Et c'est de là que sont nés tous les autres styles. Ce robot peut lui aussi donner envie d'explorer de nouvelles pistes. Amis artistes, on dirait qu'il va falloir se remettre au mat. Et c'est leau de sa vie. Et des sorti c'est leau